Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je pense qu'on est vraiment bien partis. Hier, on a couvert de très nombreux sujets, des sujets bien particuliers, bien spécifiques. À mon avis, ce groupe est excellent. On va avoir des présentations de très haute facture aujourd'hui sur des sujets importants. Et donc, je pense que la session matinale va être extrêmement fructueuse. On va commencer par parler de cancer du poumon. Olivier Meere va nous manquer. Je suis enchantée d'avoir Jack Crawford parmi nous. Il vient de l'Université de Duke et il va nous faire une présentation sur ce sujet. On peut dire qu'il s'y connaît. Donc, Jeffrey, veux-tu bien me rejoindre ? Et on va démarrer cette belle journée. Merci infiniment de cette introduction. J'espère être suffisamment qualifié pour en parler. J'en doute parfois, mais je ferai de mon mieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du sujet qui aurait été abordé par Olivier Meere. Donc, l'impact des... L'impact des... D'après, elle n'a pas la bonne présentation. On en a parlé un petit peu hier. Des conséquences de l'activation immunitaire, gestion des effets indésirables liés au système immunitaire. La plupart des diapos que je vais vous montrer ont été développés par ma propre équipe d'interne sur des cas bien précis. Donc, on va les passer en revue du point de vue d'un cas qu'on a vu nous-mêmes à l'université de Duke. Et c'est de là que découle ma présentation. Aujourd'hui, nos objectifs sont les suivants. Nous allons définir ce qui constitue un événement indésirable lié au système immunitaire, l'incidence de ces incidents sur CTLA-4 et le blocage de PD-1, la prise en charge de ces événements communs et les résultats cliniques associés à l'immunosuppression, sans oublier les résultats cliniques associés aux événements indésirables eux-mêmes. Donc, cette femme a 50 ans, thyrodéitomie diagnostiquée, carcinoma rénal métastasé, avec une atteinte pulmonaire. Donc, elle a reçu une néphrectomie citoréductive, quatre cycles concomitants d'épilumumab et de nivolumab, ensuite un cycle de nivolumab. suite au traitement à l'association. Donc, je sais que ce n'est pas très lisible, mais elle est arrivée aux urgences après avoir été faible pendant six jours, dysertie, vertige, confusion, problèmes avec le nerf crânial. Donc, une paralysie cérébrale. Comme je vous l'ai dit, un état de faiblesse à l'examen du visage. On constate également une faiblesse des membres supérieurs. Pas de réflexe dans les membres inférieurs. Du point de vue chimique, les enzymes hépatiques sont élevés. Le ACTH est également élevé. Ponction lombaire, leucocyte à noyaux, lymphocyte, protéines élevées, une glycémie normale. Cytométrie sur les lymphocytes, principalement la lymphocyte T. Donc, pour revenir à notre affaire, on va parler des thérapies disponibles à l'heure actuelle. On a ipilimumab, nivolumab, pimbre lesumab. Donc, ipilimumab est disponible dans notre pays, mais le deuxième agent ne l'est pas. L'FD a approuvé l'ipilimumab pour une monothérapie à 3 mg par kilo pour le mélanome métastatique non réséquable. Donc, on a approuvé nivolumab, sans oublier pimbrolizumab. Ces deux agents ont été approuvés pour le mélanome, mais également pour le cancer du poumon. Encore une fois, on recherche là et même dans différentes circonstances et pour différents usages, comme on en a déjà parlé. Donc, ces événements indésirables liés au système immunitaire, c'est quoi ? Ce sont des événements qui entraînent un déclenchement du système immunitaire et donc on a une stimulation bien vigoureuse du système immunitaire. C'est un processus souvent inflammatoire remédier par les lymphocytes T. Donc, c'est une diapo qui est bien souvent montrée pour vous montrer ici la nature diffuse des événements indésirables qui peuvent se produire. On peut mettre le suffixe « it » pour dire inflammation par rapport à n'importe quel organe, gastroentérite, dermatite. Il y a également des événements endocriniens et d'autres types d'événements indésirables, mais on y reviendra. Alors, c'est intéressant, instructif de parler tout d'abord du mécanisme d'action de ces agents. Le CDA4, c'est un régulateur négatif de l'activation des lymphocytes T. Cela sert à, entre guillemets, une pause physiologique. Il est présent à la surface cellulaire des CDA4 et des CD+. Et l'inimition active fait proliférer les cellules CD4 et CD8. Donc, il y a déclenchement du système immunitaire en bloquant le CDA4. Donc, le PD1 et le PDL1. Cette interaction inhibe directement l'apoptose des cellules tumorales et promeut l'épuisement des cellules effectrices T. Et PD1, donc, amorti la réaction immune des cellules des lymphocytes T activés, tandis que l'inhibition restaure entre guillemets, une ressource ou plutôt une réponse immunitaire anti-tumorale. Et donc, cela produit une réponse tumorale. Donc, il est important de déclencher le système immunitaire pour mieux gérer le cancer. Alors, c'est souvent instructif, un modèle préclinique. On constate ici une hyperprolifération des lymphocytes, une lymphadénopathie diffuse, décès à trois ou quatre semaines en raison d'une myocardite et d'une pancréatite. Donc, le PD1, chez les souris, on constate une cellularité à la fois des cellules lymphoïdes et des myéloïdes, une splenomégalie modérée, mais sinon la longévité est normale et en bonne santé. Maintenant, les événements indésirables liés au blocage de CTLA-4. Généralement, dans 20% des cas, on a une éruption cutanée, un prurite, une diarrhée, des colites. Alors, ce qui est moins commun, l'hépatite, des anomalies, des enzymes hépatiques. Donc, il y a parfois une hyperthyroïdie, des événements un peu moins communs, une épisclérite, une oeveillite pancréatite, une néphrite neuropathie. L'ymphadénopathie, ça peut arriver, c'est dû à la sarcopénie, thrombocytopénie, pneumonite. Donc, tout un tas de différents événements inflammatoires qui peuvent toucher les différents organes du corps. Alors, une diapo pas très lisible, je sais. En gros, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer dans la plupart des études concernant les anticorps anti-CTLA-4 ? Parfois, on constate une toxicité dans 70% des patients, donc des anomalies assez fréquentes, éruptions cutanées et colites. Maintenant, du point de vue cinétique, voilà ce qui se passe au début. Généralement, une éruption cutanée est suivie par une colite de la diarrhée et enfin, un risque d'hépatite ou de toxicité hépatique. Alors, la colite, on peut renverser la manœuvre au bout de 4 à 5 semaines. Maintenant, concernant les agents PD1 et PDLA, lorsqu'on bloque cette voie, les événements sont moins répandus, mais encore une fois, on a une éruption cutanée à priori du vitiligo, etc., et de façon plus rare, une pneumonite et de l'anémie. Mélanome. Donc, il s'agit là d'un essai de phase 3 sur le niveau du MAM et qui montre la fréquence de cet agent. On constate une diarrhée dans 8 à 22 % des cas, une éruption cutanée entre 4 et 26 % des cas pneumonites, moins communes, mais c'est quand même assez grave et parfois fatal. Cette diapo est également difficilement lisible, mais je veux montrer ici que lorsqu'on utilise un blocage combiné, à la fois le CTLA-4 et le PD1, on augmente la toxicité de façon marquée. Donc, il y a une synergie ici par rapport au niveau linéable seul. C'est bien plus modeste que l'épidémie bas, mais lorsqu'on conjugue les deux, l'effet est assez fort. Donc, le système de statification est typique, léger, modéré, grave, fatal, etc., mais il est important de comprendre la gravité potentielle pour le patient. Donc, l'éruption cutanée, l'éruption cutanée, prurite, des papules pruritiques avec une desquamation minimale, un érythème discret, formation de plaques minces sur le tronc et sur les extrémités. Vitiligo, on le constate également, mais à une fréquence plus faible. Il y a des données intéressantes, mais assez prématurées. Lorsqu'il y a vitiligo, parfois l'issue est meilleure chez ces patients. C'est peut-être un marqueur des bénéfices qu'apporte la molécule. Donc, l'algorithme de prise en charge, comme vous pouvez le constater, l'éruption cutanée va déterminer ce qu'il faut faire. Lorsque l'éruption est légère, grade 1, donc, il faut des agents hydratants, il faut poursuivre le traitement. Pour les grades 2, il faut des corticostéroïdes. Et pour le grade 3 ou 4, lorsque c'est grave, il faut des stéroïdes systémiques et il faut interrompre l'utilisation de l'agent, de la molécule, en tout cas jusqu'à ce que l'éruption soit maîtrisée. Diarrhée colite, comme vous pouvez le constater, le taux est majoré pour l'épilimumab par opposition au niveau l'humain, mais ça peut être assez grave dans les deux populations de patients. Donc, pour le cancer du poumon, on a l'habitude de prendre en charge la diarrhée avec des TKI, Imodiam et d'autres agents de ce type. Le phénomène est très différent. On peut utiliser des traitements antidiarrhéiques classiques, mais c'est beaucoup plus significatif lorsqu'on utilise des stéroïdes. Ça gère très rapidement et donc l'algorithme est complètement différent. Et donc, si l'un ne fonctionne pas suffisamment rapidement, l'issue est mauvaise pour le patient. Donc, il suffit que l'infirmière parle au patient pour comprendre quel est l'agent administré et s'il s'agit d'un élibiteur de checkpoint immunitaire, eh bien, on en tire les conséquences qui s'imposent. Donc, ce qui est intéressant, parfois, l'infiltrat neutrophilique et parfois l'infocitaire, parfois on a les deux. Je ne pense pas que l'issue soit différente en fonction du type d'infiltrat. Mais peut-être que le résultat serait similaire avec un seuil faible pour les stéroïdes. Donc, vous voyez cette évolution inflammatoire. Encore une fois, lorsque la diarrhée est légère, on peut avoir recours au lopéramide, mais lorsque la diarrhée est modérée, il faut une intervention rapide. à base de stéroïdes. Lorsque l'atteinte est grave, on utilise le stéroïde à des doses plus élevées, puis ensuite, on réduit les doses. Et lorsque c'est grave, il faut hospitaliser. Il faut des corticostéroïdes systémiques à doses élevées. Et chez ces patients, généralement, on recommande d'interrompre le traitement définitivement. Dans notre pays, en tout cas, ça arrive plus souvent, on utilise un fliximab, généralement parce que les corticostéroïdes seuls permettent d'améliorer la situation. Et lorsqu'on réduit les doses, on constate une récidive. Donc, on utilise un autre blocage plus précocement. Maintenant, les événements endocriniens. hypophysiques arrivent assez souvent. On constate une insuffisance de l'assure rénale, une hypothyroïdie. Et lorsque cette insuffisance est primaire, bon, c'est assez rare, mais vous avez également des hypothyroïdies primaires avec THS supérieur à 10. C'est également important pour nous de comprendre ce qui se passe. Encore une fois, il s'agit là d'événements indésirables qui, chez votre patient canceré, vous n'allez peut-être pas détecter parce qu'il y a de la fatigue et d'autres effets. Vous n'allez peut-être pas reconnaître la cause sous-jacente qu'il s'agit là d'une hypothyroïdie ou d'un problème avec la surrénale ou d'autres types d'insuffisance. Et donc, généralement, on va dépister pour le TSH et puis le seuil relativement bas. Donc, évaluation s'agissant de la statification des événements endocriniens. Autres événements endocriniens. Donc, il faut avoir un sentiment, il faut avoir une idée de la fréquence. Donc, univolumab, ipilimubab et l'association entre les deux. Il semble que l'univolumab semble avoir autant de troubles endocriniens que l'ipilimubab. Et il semble que l'association a la fréquence la plus élève. Voyez, la fréquence d'hyperthyroïdie et d'hypophysite. Donc, avec le traitement associé... Le traitement d'association, on constate que le risque est majoré. Donc, l'hypophysite, il s'agit là d'une inflammation de l'hypophyse antérieure. Donc, les symptômes, céphalées, nausées, vomissements, fatigue, diarrhée, arthralgie et parfois une évolution du statut intellectuel ou mental. Donc, il y a certains problèmes qu'on peut régler de façon plus simple que d'autres. Donc, on peut constater une atrophie de l'hypophyse. Ça se voit à l'IRM. On constate également une hypothyroïdie centrale, une insuffisance surrénale centrale, un hypogonadisme, hypogonadotropique. Donc, l'hypophyse, comment la prendre en charge ? On mesure le TSH, le FT4, le cortisol, la teneur en ACTH, le testotérone, etc. Il peut y avoir une crise surrénale assez précoce. Il faut absolument la prendre en charge. Donc, l'hypophyroïdie primaire entraîne une thyroïdite destructive et lorsque l'hypophyroïdie est secondaire, le TSH est faible. Il est également important de mesurer les autres hormones hypophysaires. L'hyperthyroïdie, on constate une thyroïdite subaiguë, sousaiguë, et cela nécessite une cure clinique triphasée. L'hépatite, c'est moins fréquent et c'est produit par l'épilimumab et les autres inhibiteurs de PD-1. Il est important d'assurer un suivi des autres médicaments hépatotoxiques, de faire attention à la consommation d'alcool et d'éviter toutes les autres causes d'hépatite habituelles. Voici donc un algorithme pour assurer le suivi des patients hépatiques. On cherche l'élévation des enzymes pour déterminer quelle intervention faire. Donc, grade 1 ou grade 2. Généralement, on peut continuer l'utilisation à base d'inhibiteurs humains, mais pour les grades 3 ou 4, il vaut mieux des corticostéroïdes et interrompre le traitement à base d'inhibiteurs jusqu'à amélioration. Donc, on pourrait faire la même chose pour 10 autres systèmes organiques, pour 10 autres types d'organes, mais le scénario est généralement analogue. On constate une uvéite, une épisclérite, pancréatite, néphrite, neuropathie, en tout cas chez nos patients, parfois un Guillain-Barré, une miasténie, l'infadenopatie, une thrombocytopénie, une anémie, une pneumonite, inflammation des poumons, on en a parlé hier, myocardite, péricardite, vasculite. L'utilisation de ces molécules signifie qu'il faut vraiment pratiquer la médecine interne et examiner tous les systèmes, tous les organes et penser aux complications potentielles qui pourraient se faire jour chez les patients cancéreux qui sont déjà malades pour d'autres raisons. S'agissant des événements indésirables de grade 3 ou 4 et de la réponse clinique, il n'y a pas d'éléments de preuve, ou plutôt il y a certains éléments de preuve qui montrent que les événements pourraient avoir un taux de réponse clinique supérieur, tandis que, mais s'agissant des événements indésirables, comment les prendre en charge, ça ne veut pas dire que le médicament ne marche pas, ça veut peut-être dire que cela fonctionne et c'est la raison pour laquelle il y a plus d'événements immunitaires en lien avec l'action du médicament. Donc, qu'en est-il de l'impact des stéroïdes afin de... Nous, on essaie d'améliorer ou plutôt de renforcer le système immunitaire. Donc, quel est l'impact ? Il s'agit là d'une série de patients mélanomateux, série rétrospective, les patients sont métastasés, donc on administre l'épilimumab. 298 patients, on essaie de déterminer l'impact en s'agissant de la survie globale et la durée du traitement jusqu'à échec. Voici donc l'effet des événements indésirables et des corticostéroïdes sur la survie globale. Il y a souvent des grades 3 et 4. Le traitement pour ces événements, alors, stéroïdes systémiques pour 103 patients, principalement pour des événements de grade 3, et comme vous pouvez le voir, on constate des diarrhées, hépatite, dermatite, endocrinopathie, uvéite, inflammation des poumons, AVC, arthrite, toute la liste. On a traité certains patients avec une immunosuppression supplémentaire, donc deux d'entre eux ont reçu du mycophénylate pour une hépato-toxicité de grade 3 ou 4, et 29 ont reçu de l'infleximab pour leur diarrhée. Maintenant, la survie globale et la durée jusqu'à l'échec du traitement, s'agissant de la survie globale, maintenant, si on divise le groupe entre les stéroïdes et les non-stéroïdes, donc les stéroïdes en jaune, et vous voyez la courbe de survie, eh bien, c'est supérieur à l'autre groupe. Du point de vue de cette analyse rétrospective, on n'a pas d'élément de preuve tendant à montrer que l'utilisation des stéroïdes a un impact négatif sur la survie globale. Il peut y avoir un impact positif, au contraire, sur le prognostique. Il ne semble pas que l'issue pour le patient soit minorée avec l'utilisation des stéroïdes. Donc, ce cas, cette femme a été hospitalisée, on l'a démarrée, d'excès métasone, 4 mg toutes les 6 heures. À cause des résultats de la ponction lombaire, une dose d'immunoglobuline en IV pour un syndrome de Guillain-Barré. On constate une amélioration prononcée après 24 heures de stéroïdes. C'est peut-être dû à l'IG en IV. On est passé à une prédnisone par voie orale et on l'a libérée avec un suivi endocrinien et oncologique. Depuis, elle s'en sort bien. On ne lui a pas réadministré des inhibiteurs supplémentaires. Diagnostique finale, hypophysie de grade 3 et neurodoxicité de grade 3. Le neurologue n'a pas pu mettre le doigt sur la nature du problème et heureusement que le problème s'est résolu très rapidement. Donc, conclusion, les événements indésirables de nature immunitaire sont des événements inflammatoires médiés par les lymphocytes. Si on démarre une immunosuppression précoce, ça permet de renverser. La plupart de ces événements, l'inhibition des CTL4 est plus puissante, plus efficace que l'inhibition des PD1. Si on conjugue les deux inhibiteurs, ça entraîne la toxicité la plus élevée. L'utilisation des glucocorticoïdes n'affecte pas l'issue. Et on a de nombreux essais en cours qui portent sur l'association des deux inhibiteurs. Donc, faisons attention. D'après les données disponibles, il ne semble pas que les glucocorticoïdes aient un effet négatif sur l'issue. Il est possible que les événements de grade 3 ou 4 pourraient constituer un indicateur pronostic positif. Et je vais m'arrêter là. Merci. 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 Merci.